Yo guerriers c'est Yannou j'espère que tu vas bien aujourd'hui on va voir comment je m'y prends pour traiter et archiver des nouveaux morceaux donc ça peut être dans le cas où je viens de terminer un de mes propres morceaux ou dans le cas où je les ai achetés généralement quand j'achète des morceaux c'est plutôt c'est surtout sur beatport 9 fois sur 10 donc comment je traite j'archive ces morceaux on va voir ça en six étapes allez c'est parti yes donc nous voici sur mon ordinateur alors quand j'ai un nouveau morceau donc j'ai fait moi même ou que j'ai acheté la plupart du temps je le mets directement dans un dossier spécial qui s'appelle à traiter voilà donc bon après j'ai fait des sous classement comme ça mais par exemple là j'ai récemment acheté des nouveaux morceaux je les ai mis dans un petit dossier comme ça new acheter je vais pas trop me prendre la tête j'ai pris un exemple pour cette vidéo qui est ici sur le bureau union system donc union system c'est le nom du mec 0 euros c'est le nom du morceau qui parenthèse d'ailleurs institutif le hardcore indice union system ou attention attention c'est du lourd donc voilà lui va nous servir pour la petite démo mais en gros là c'est les fichiers un petit peu bruts tels que je les ai reçus donc c'est les fichiers évidemment qui sont terminés master is et tout ça mais ils sont pas encore traités suivant ce que je vais te montrer dans cette vidéo alors tu vas voir il y a plusieurs étapes dans le dans le processus là si tu veux je les ai écrites ici ces étapes donc d'abord je vérifie l'intégrité du fichier web qu'est ce que se dire déjà je ne télécharge et je ne mixe que des fichiers web alors ça aurait pu être dans un autre format non compressé mais moi le web ça me convient très bien donc toutes toutes mes playlists en fait de mes morceaux dj c'est forcément de la qualité cd du web il n'y a aucun mp3 je déteste ce support en fait le mp3 ce format parce que ça dégrade la qualité du fichier et donc c'est un peu pour moi je le vois vraiment comme une insulte aussi bien à l'artiste qui a composé le morceau comme à l'ingénieur de mixage de mastering qui a peaufini les aspects techniques du morceau quand on dégrade en fait tout ça en mp3 enfin voilà même si on pense ne pas forcément bien entendre la différence entre un mp3 et un web ça c'est un grand débat en tout cas moi perso je ne bosse qu'avec du web donc je vérifie l'intégrité du fichier c'est à dire quoi c'est à dire qu'en fait j'ai une lecture attentive du début jusqu'à la toute fin du morceau pour vérifier qu'il n'y a pas de problème sur le morceau il n'y a pas de raison qu'il est problème mais je préfère quand même vérifier et je vérifie aussi qu'il est bien en web alors pour ça très simple je alors j'utilise le lecteur vlc qui est le lecteur gratos donc voilà je te mets ça alors je vais mettre pause et en fait dans vlc quant à le morceau ici hop clic droit informations tac dans codec hop je vais voir fréquence d'échantillonnage 44 100 hertz bits par échantillon donc le la profondeur si tu veux c'est du 16 bits donc là on est exactement dans un format cd c'est parfait c'est ce que je voulais donc je vérifie ça et que le morceau doit jusqu'à z soit nickel pour valider la première étape jusque là pas de souci ensuite deuxième étape je détecte le tempo et la tonalité du morceau alors pour ça j'ai une manière optimisée rapide de le faire je le fais pas à l'oreille ce serait plus compliqué plus contraignant même si c'est possible je passe par un logiciel qui permet de reconnaître automatiquement le tempo et la tonalité tout ça j'en parle en fond en large et en travers dans le cours numéro 3 d'une formation qui s'appelle la formation bushido je te reparle dans deux minutes tu vas voir pourquoi bien en gros je récupère donc le tempo et la tonalité du morceau parce que ça va être pour moi deux critères à connaître dès le départ pour voir déjà classé le morceau mais aussi pour pouvoir l'utiliser après dans un set dj d'accord donc je vais vouloir pratiquer le mix harmonique donc c'est ça le but de connaître la tonalité de chacun de tes morceaux et avoir des de connaître les tempos pour pouvoir mixer des morceaux dont les tempos sont assez proches pour que leur tonalité ne change pas je reste très simple voilà si tu veux en savoir plus tu iras voir dans l'information que je te parlais mais voilà donc ça c'est la deuxième étape ensuite la troisième étape que je fais systématiquement c'est que je renomme le fichier même du morceau suivant une nomenclature que j'ai défini qui me correspond et d'ailleurs je vais te la montrer tout de suite donc le morceau d'origine on va dire qu'il était comme ça donc là on a le nom de l'artiste séparé par des par un tiret et ensuite j'ai les underscore tu sais les grands tirets en bas comme ça j'en mets trois et ensuite ici on a le nom du morceau donc ça c'est tel que je récupère le morceau avant la nomenclature quand j'applique ma nomenclature de fichiers ça donne ça 3a en premier c'est la tonalité du morceau suivant le cercle kaamelott eximix pareil je te renvoie vers la formation sur le mix harmonique que je te présente dans deux minutes pour savoir qu'est ce que c'est quoi ce que là j'ai pas le j'ai pas le temps de rentrer dans le détail là dedans mais voilà ensuite là on a le tempo et puis ensuite je commence par le nom du morceau et non pas le nom de l'artiste d'accord c'est je préfère connaître en priorité le nom du morceau c'est plus parlant que le nom de l'artiste voilà donc je mets en deuxième le nom de l'artiste et puis je rajoute 16 bits à la fin c'est comme un rappel pour moi pour me rappeler si tu veux que il est bien en qualité cd en qualité 16 bits voilà ça c'était pour cette pour cette étape ensuite là ça commence à devenir un peu plus intéressant donc j'utilise mon tracks manager qu'est ce que c'est ce truc là c'est un outil qui permet en fait de qui m'aide à archiver à indexer si tu veux tous les morceaux qui sont dans ma collection ils sont classés par tempo mais pas que il ya plusieurs il ya plusieurs critères qui m'aide à classer si tu veux mes morceaux pareil je rentre pas dans le détail ça aussi tu trouveras dans la formation bushido que je te montre juste après mais pour te montrer un aperçu très très rapide le tracks manager c'est tout simplement un fichier excel que je me suis fait et qui ressemble à ça donc là tu vois je re dans cette colonne je reprends le nom du fichier après la mise à jour avec la nomenclature donc pour rappel tonalité tempo titre du morceau et puis en deuxième le l'artiste tu vois là par exemple l'antidote c'est le nom du morceau alchimie hop c'est la petite petite dédicace à moi même au passage et puis après j'ai d'autres voilà j'ai d'autres choses à remplir pour chaque morceau des remarques pour pour comment dire un peu comme un pense bête si je me balader comme ça dans cette dans cet outil que je trouvais certains morceaux en fonction de ses caractéristiques j'ai également mis une appréciation en nombre d'étoiles pour pouvoir retrouver facilement mes morceaux préférés par rapport à ceux que j'aime moins bien soit sur des critères artistiques soit sur des critères de facilité de mix dj et après il ya d'autres critères pareil je n'en parle en détail puisque tout ce document en fait je le donne justement dans la formation bushido et je crée un onglet comme ça par tempo tu as je classe le tempo tous les par tranche de 5 bpm pareil les explications sont dans le dans la formation mais tu vois voilà j'ai je classe d'abord par par tempo et accessoirement dans certains cas je rajoute le type de musique de musique que c'est en fait le le style un par exemple là ça est de l'induce la transe voilà bon généralement de façon c'est quand même artec hardcore en ce qui me concerne donc voilà ça c'est ce que j'appelle le tracks manager le dernière petite chose en fait ici là je sauvegarde le fichier une fois qu'il a été vérifié qui était vérifié validé et intégré dans mon tracks manager et bien je vais le sauvegarder sur un serveur sécurisé donc c'est la manière la plus sécure si tu veux un la plus comment dire la plus fiable de sauvegarder ta collection de morceaux je te recommande vraiment vraiment faire ça il ya plein de types alors il y a différents types de serveurs qui sont possibles des plusieurs services il y en a des gratuits des payants etc pareil alors toutes ces choses là en fait les points 2 à 5 tout ça je rentre pas dans les détails parce que comme je disais c'est dans la formation bushido que je te présente rapidement ici tu auras le lien en description comme d'habitude si tu veux aller voir cette page de présentation pour aller plus loin la formation bushido en fait ce sont des cours que j'ai créé pour t'amener du stade de dj même si tu débutes absolument et que tu n'y connais rien djing jusqu'à un niveau on va dire intermédiaire c'est à dire que tu maîtrises largement les les bases du mix comme un mix en public le mix harmonique dont on a parlé tout à l'heure mais également une forme d'organisation des tests acoustiques sur le dance floor il ya pas mal de choses d'accord et tout ça c'est dans un programme en fait qui est échelonné mois après mois pour que tu sois opérationnel en quatre à cinq mois quand je dis quatre à cinq mois c'est intensif il faut travailler c'est pas tu passes une ou deux heures tu as par semaine et ça se fait tout seul non dans mes formations quand j'annonce des résultats les résultats ils sont ils sont sérieux mais ça sous-entend que toi tu es sérieux dans ton apprentissage et dans ta pratique d'accord il faut il ya un moment il n'y a pas secret il faut bosser mais en tout cas ça voilà cette petite formation avec l'ensemble des techniques dj que j'ai à proposer pour te former rapidement on revient sur le le petit traitement de morceaux il ya une dernière étape j'ai un tel groupe à ce morceau dans un set dj en préparation alors là tu vois j'étais dans ce dossier tout à l'heure et en fait j'ai un autre dossier qui s'appelle 7 ici alors c'est un peu le bordel on fait pas trop attention là dedans mais c'est pas bien grave là j'ai différents sets qui sont en cours de préparation tu vois donc j'en ai même un entrant c'est quand même assez exceptionnel mais les autres c'est plutôt plutôt orienté hardcore et si on prend celui là celui là le petit cosis harmonica 4 je vais par exemple rentrer mes nouveaux morceaux qui sont potentiellement à intégrer dans ce set dans la tracklist ici voilà que je vais ensuite peut-être mettre dans un ordre si je veux vraiment préparer mon set pour le pour qu'il soit prêt à être lu comme ça dans un ordre optimal par rapport aux différents morceaux en tout cas je rajoute le nouveau morceau ou les nouveaux morceaux dans ce dossier pour qu'il soit comme ça sous la main dès que je veux retravailler ce set dj voilà pour cette petite explication alors je t'invite à tout de suite passer à l'action en mettant en application un petit système comme ça alors il faut pas ton système soit trop compliqué parce que sinon il va prendre la tête à chaque fois et tu risques de le mettre de côté c'est surtout ce qu'il faut éviter il te faut un système qui soit on va dire facile rapide sympa à utiliser pour que tu puisses l'utiliser systématiquement à chaque fois que tu obtiens un nouveau morceau parce que si tu ne le fais pas systématiquement il ya deux cas de figure soit tu n'archivera pas bien tes morceaux tu les classera pas bien et un jour bah ça te fracher parce que tu sauras pas t'y retrouver et tu regretteras de pas avoir eu cette petite discipline au fur et à mesure que tu aies des nouveaux morceaux donc donc voilà et donc c'est le deuxième cas de figure c'est que si un jour tu veux rattraper ce retard là tu vas te retrouver non pas avec cinq ou dix ou peut-être vingt morceaux que tu viens d'acheter mais peut-être beaucoup plus et du coup ça va être plus de boulot ça est plus plus dur de s'y mettre et c'est surtout ce genre de choses qui nous fait procrastiner ou qui nous fait avorter si tu veux le classement de nos morceaux et le problème c'est que tu peux pas vraiment être sérieux si tes morceaux sont pas bien classé parce que le jour où tu as besoin de retrouver facilement rapidement tel morceau il faut que tu sois parfaitement opérationnel dans ton système d'archivage de tes morceaux et aussi pour les pour les retrouver facilement dès que tu en as besoin voilà si tu veux faire connaissance avec avec moi avec la guerre des potards si tu connais pas déjà tu peux mettre un petit un petit pouce vers le haut et puis un petit et puis tu peux t'abonner à la chaîne comme ça tu vas voir les prochaines vidéos dès qu'elles sortent et j'ai également un autre petit truc à te montrer c'est le pack de bienvenue djing comme d'habitude tu auras le lien en description pour y accéder c'est un pack qui est offert tu as juste à rentrer ton prénom et ton email et je t'envoie ça tout de suite dans ta boîte mail et en fait ce sont plusieurs ressources pour des dj débutants ou de niveau un peu plus avancé tu vas retrouver par exemple un guide de pour démarrer en djing avec le vocabulaire comment câbler ton matériel etc tu vas voir une vidéo qui va te permettre de mieux t'organiser dans ton emploi du temps au quotidien ce qui va te permettre de dégager plus de temps et du temps plus efficace quand tu vas t'entraîner au mix mais c'est valable aussi pour la production musicale ou pour d'autres activités et tu vas également retrouver des modes d'emploi en pdf qui sont expliqués étape par étape pour résoudre des petits problèmes qu'on a comme ça en djing dans différents contextes donc tout ça c'est à récupérer maintenant tu as le lien dans la vidéo sous la vidéo dans l'escription voilà je m'embrouille un petit peu merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je te dis à très bientôt ciao et je te dis à très bientôt